Le terrier noir russe, ou terrier noir, est une race de chiens créée dans la seconde moitié du XIX siècle en URSS par l'École centrale militaro-technique d'élevage canin, sous la direction du colonel G.P. Medvedev. Jusqu'en 1941, ce centre d'élevage fondé en 1924 est situé à Knyajevo, dans le quartier de Dmitrovsk, au nord de la région de Moscou, était connu sous le nom de chenille de l'étoile rouge. Les travaux menant au terrier noir ont commencé en 1949, sur ordonnance de l'État. Une vingtaine de races de chiens a été utilisée pour sa création, principalement le chenosé géant, le rotoylé et l'erdal, chacun pour environ 30% du matériel génétique actuel. Dans les 10% restants, on trouve le Terre-Neuve et le berger du Caucase, preuze au travers du chien d'eau de Moscou, aujourd'hui disparu. Le chien de garde de Moscou, issu du Saint-Bernard et du berger du Caucase a également été utilisé, ainsi que plusieurs autres races russes, certaines dérivées du dogue allemand ou du berger allemand. Black terrier, ou terrier noir russe, est une race de chiens d'assistance, élevés dans le chenille Krasnyas Vezda près de Moscou en croisant des chenosés géants, des erdal terriers et des rotoylés. Initialement, ces chiens étaient utilisés comme chiens de garde, puis ont gagné en popularité, en tant que compagnons et gardes du corps. Les terriers noirs sont courageux, méfiants envers les étrangers, mais fidèles aux propriétaires et aux membres de sa famille. Faits saillants et faits intéressants Le terrier noir russe a été reconnu par l'AC en 2004 et est sa 151e race. Le terrier noir russe a été créé en partie par le chenille Krasnyas Vezda, un chenille contrôlé par l'armée soviétique, qui élève des races spéciales. Le terrier noir russe a été élevé par l'armée russe en croisant sélectivement de nombreuses races, notamment les rotoylés, les chenosés géants et les erdal. Comme son nom l'indique, la seule couleur acceptable pour le black russe en terrier est le noir. Malgré son nom, terrier noir russe est membre du groupe de travail et non du groupe terrier. Histoire de la race Le terrier noir russe a été élevé dans l'AC surSS, dans le chenille de Krasnyas Vezda, pour être utilisé comme chien militaire et de travail. Le troupeau reproducteur était principalement importé de pays où l'armée rouge opérait pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier d'Allemagne et de l'Est. Les races utilisées dans le développement comprennent le chenosé géant, l'herdal, le rotoylé, le terreuilé, le berger du Caucase et d'autres races. Le terrier noir russe a été élevé pour la performance plutôt que pour l'apparence, et les premiers spécimens ne ressemblaient aux terriers noirs d'aujourd'hui que par leurs carrures et leurs pelages. Ils ont été élevés exclusivement par le chenille des Takrasnyas Vezda à Moscou jusqu'en 1957, date à laquelle certains des chiots ont été vendus à des éleveurs civils. Ces éleveurs ont commencé à se reproduire pour l'apparence, puisque l'original était plutôt indéfinissable, tout en conservant leur efficacité. Au fil du temps, la race s'est étendue à d'autres parties de l'URSS, telles que Saint-Péterbourg, la Sibérie, l'Ukraine, puis aux premiers pays européens, la Finlande, puis à d'autres pays européens, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, l'Allemagne et enfin à États-Unis, Canada. En 1955, les premiers échantillons de travail de la race ont été présentés lors d'une exposition à Moscou, et en 1958, le premier standard de la race a été publié, qui a ensuite été adopté par la Fédération Synologique Internationale en 1984. En 1996, la Fédération Canine de Russie a adopté un deuxième standard de race, plus conforme au Russian Black Terrier moderne. Et aussi en 1996, cette race a été introduite pour la première fois au Royaume-Uni. En 1998, le Kennel Club a inscrit le Black Russian Terrier au registre des importations. Apparence Un gros chien athlétique, de format légèrement allongé, de type robuste et grossier. A un os massif, des muscles forts. Harmonieux. Il présente une grosse tête, un corps compact, volumineux et profond. Le dimorphisme sexuel est clairement exprimé. Les dents sont grandes, blanches, bien ajustées les unes aux autres, avec une formule dentaire, 42 dents. Les incisives de la mâchoire inférieure sont alignées. Morsure de ciseaux. Les yeux sont de taille moyenne, de forme ovale, dressées et largement écartées, sombres. Les paupières sont sèches, bien ajustées et noires. La queue est épaisse à la base, attachée haut. En mouvement, la queue est portée vigoureusement, mais à la base, elle ne doit pas être dirigée vers la tête. Traditionnellement amarrée dans le pays d'origine. Une queue non amarrée, ainsi que sa longueur et sa forme, n'affectent pas la côte du chien. Une queue de sabre ou de faucille est préférée. Le pelage est double, grossier et épais. Se compose d'un poêle de garde dense, grossier et cassé et d'un sous-poêle dense plus doux et plus court. Le poêle extérieur couvre tout le corps, à l'état naturel, sa longueur est de 5 à 15 cm, un poêle décoratif bien développé forme des sourcils, des moustaches et des barbes abondamment développées sur la tête. Les membres antérieurs et postérieurs sont recouverts de longs poêles épais. Le toilettage est requis selon la forme prescrite. Après le toilettage, le chien doit avoir l'air fort et sûr de lui, sans décorativité excessive due à un excès de poêle. Les cheveux longs sont laissés sur les membres et le museau. La coupe de cheveux doit souligner la massivité de la tête, un front plat, des oreilles correctement tombantes, un cou fort et la structure correcte d'un corps puissant. La couleur est noire, le noir avec de légers cheveux gris est autorisé. La hauteur au garrot des mâles est de 70 à 78 cm, les femelles de 66 à 74 cm, mais pas moins de 66 cm et pas plus de 74 cm. Le poids des mâles est de 50 à 60 kg, les femelles de 45 à 50 kg. Traits de caractère distinctifs Le caractère et le tempérament du black russian terrier sont d'une importance capitale. Le terrier noir russe est un chien calme, sûr de lui, courageux et sûr de lui, mais il peut être à la fois têtu et paresseux. Il est très intelligent et s'adapte bien à l'entraînement. Le black russian terrier a été à l'origine élevée pour la protection et la protection. Il est alerté réactif, instinctivement protecteur, décisif, intrépide, profondément dévoué à sa famille, aliéné et n'aime donc pas l'intrusion d'étrangers dans son espace personnel. La timidité ou l'excitabilité excessive est un sérieux inconvénient. Si vous avez une famille avec des enfants, le terrier noir russe est parfait pour cela. Ce sont de merveilleux compagnons pour les enfants, car ils ont un fort instinct de surveillance vis-à-vis des enfants. Les femelles terrier noir russes sont plus patientes et disposées à jouer avec les enfants, mais les deux sexes s'entendent bien avec les enfants. Utilisant. Black russian terrier est l'une des races les plus populaires dans le service russe et la synologie départementale. Ce chien doit subir un stress physique et mental régulier. Les terriers noirs sont mal adaptés à la vie tranquille d'un chien de compagnie et ont besoin d'activités adaptées à leur objectif. Le plus souvent, les maîtres chiens de sport se produisent avec eux, dans des disciplines telles que le cours de formation générale, le service de garde de protection, le ring russe et le grand ring. Les maîtres chiens du département utilisent également des terriers noirs russes pour rechercher des drogues et des explosifs, détenir et escorter les contrevenants, pour les gardes et les gardes frontières et pour la protection des territoires. Maintenance et entretien. Black russian terrier se sentira bien avec de la nourriture pour chiens de qualité. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. La double couche ébouriffée du russian black terrier, un sous-poil épais et doux recouvert d'une couche extérieure rugueuse et protectrice, nécessite un toilettage régulier pour éviter les tapis et un brossage minutieux une ou deux fois par semaine. Le propriétaire devra apprendre à couper la fourrure autour du museau, en particulier la barbe et la moustache, pour la garder à son meilleur, ou compter sur un toiletteur professionnel pour faire le travail. Un professionnel peut faire une tondeuse tous les quelques mois, mais de nombreux propriétaires apprennent à le faire eux-mêmes. Comme pour toutes les races, les ongles doivent être coupés régulièrement. Le russian black terrier doit faire de l'exercice pendant au moins 30 à 40 minutes par jour. Il aime participer aux promenades rapides, au jogging, au vélo, à la natation et à la randonnée avec son propriétaire. Dans la cour arrière, lui et son propriétaire peuvent jouer avec une balle ou un disque volant. Un terrier noir russe, qui ne fait pas assez d'exercice deviendra misérable et destructeur, et celui qui ne passe pas assez de temps avec sa famille humaine peut développer des tendances agressives. De nombreux chiens de cette race excellents, dans les sports canins tels que l'obéissance, l'agilité, le rallye et la compétition de défense. Un propriétaire qui ne veut pas ou ne peut pas entraîner un animal fort et rebelle ne devrait pas acheter un terrier noir russe. La socialisation doit commencer à l'âge de chiot et se poursuivre tout au long de la vie du chien pour éviter les comportements agressifs. La formation à l'obéissance doit également commencer le plus tôt possible et se poursuivre à l'âge adulte. La formation doit être ferme et cohérente, mais doit toujours être basée sur la récompense et non sur la punition. Le black russian terrier est intelligent et apprend rapidement, mais seulement s'il est traité avec gentillesse et respect. Santé. Black russian terrier est une race saine. L'espérance de vie est de 9 à 14 ans. Comme tous les grands chiens, le terrier noir a souvent une dysplasie de la hanche, une dysplasie du coude, une hyperuricosurie, une paralysie laryngée juvénile et une polyneuropathie, ainsi que des maladies des yeux, des oreillers et des champignons de la barbe. Prix et comment acheter correctement. Le black russian terrier est une race de chiens impopulaires. Cependant, la demande en est à un niveau suffisant. Il existe de nombreux chenilles, éleveurs, éleveurs et vendeurs de terriers. Vous devez acheter un chiot uniquement auprès de grands éleveurs expérimentés. Avant d'acheter un terrier noir, vous devez honnêtement répondre à quelques questions. Le terrier est un gros chien qui a besoin d'une bonne nutrition. Il faut beaucoup de temps et d'argent pour entretenir et élever un tel animal. En outre, un point important est la capacité d'effectuer des promenades quotidiennes. Si la famille a déjà un gros chien, il est préférable de refuser d'acheter un terrier noir. Ces animaux ne peuvent vivre en paix qu'avec de petits animaux. Si toutes les difficultés liées à la garde d'un terrier ne vous font pas peur, vous pouvez commencer à choisir un chiot. Lors du choix, vous devez prendre en compte le pedigree, les conditions de détention, la présence d'un passeport vétérinaire, toutes les vaccinations nécessaires, l'apparence du chiot. Un chiot terrier noir doit avoir un pelage brillant, un grand appétit. Les descendants en bonne santé sont curieux et actifs. Les chiots ont besoin de courir, de jouer. Vous ne pouvez pas prendre un chiot qui présente les défauts suivants. Tâches blanches sur le corps, yeux clairs, timidité. Le coût d'un chiot, avec un pedigree d'au moins 500 dollars. Si vous avez besoin d'un garde fiable, obéissant et courageux dans la maison, le terrier noir est l'une des meilleures races. C'est un gros chien fort avec une excellente endurance, sans prétention aux conditions de vie. Le terrier noir russe peut devenir un véritable ami pour tous les membres de la famille et un protecteur fiable. En bout de ligne. Black Russian terrier est une race de chiens d'assistance russe, élevés en URSS, dans la seconde moitié du XXe siècle dans le chenil Krasneia Zvezda, en croisant le chenose géant, l'air d'altérié, le rotouillé, terre neuve et d'autres. La race d'origine était le chenose géant. Le chien est au-dessus de la taille moyenne, à hausse solide, sans prétention aux conditions de conservation, résistant au rhume, se prête bien à divers types d'entraînement. Actuellement, le black Russian terrier s'est répandu dans tout le pays et s'est imposé comme l'une des meilleures races de service. Il participe activement à des compétitions dans presque tous les types de services de formation, cours de formation générale, garde et services de garde, chiens de ville, rines russes, etc.